La vidéo qui vous est présentée aujourd'hui est l'enregistrement d'une vidéoconférence organisée par l'Association Française pour l'Information Scientifique et son comité local Drôme-Ardèche-Haute-Loire ayant pour titre « Histoire de la thérapeutique et des médecines alternatives ». Cette conférence est présentée par le professeur Philippe Casassu, praticien hospitalier en hématologie clinique, professeur émérite de thérapeutique et docteur S. Lettre en histoire. Les premières minutes de l'enregistrement ont malheureusement été perdues, la conférence commence donc sur les traces de la médecine pratiquée lors de l'Egypte antique et notamment les médicaments. Bon visionnage ! Ça permet de savoir qu'ils avaient déjà l'utilisation de traitements. Les traitements, c'était des plantes et des plantes médicinales. J'y reviendrai un peu plus loin dans l'exposé, vous verrez, pour une raison très précise. Il est très vraisemblable que, bien entendu, ce n'est pas les Égyptiens qui ont inventé toutes ces plantes et que les homo sapiens des millénaires précédents, déjà, devaient pouvoir en manier, probablement, ils devaient déjà connaître depuis assez longtemps le pavot, qui était bien sûr une ère très utilisée par les Égyptiens, les Assyriens, etc. Mais bien d'autres aussi, on verra. Bien entendu, puisqu'on est dans la préhistoire, on n'a aucune notion écrite, donc on ne sait pas, évidemment, la thérapeutique que pouvaient avoir les homo sapiens de l'ère préhistorique. En revanche, on sait qu'en chirurgie, ils étaient déjà assez habiles. On a trouvé, par exemple, dans une sépulture datant d'à peu près 20 000 ans, 20 000 ans avant notre ère, un crâne qui montrait une lésion du mastoïde, on ne sait pas trop si c'était une tumeur ou une lésion inflammatoire, qui avait été opérée. Et on sait que le sujet a survécu, puisqu'il y a eu une réossification après. Et on sait aussi que les Égyptiens, par exemple, opéraient la cataracte et probablement qu'ils ne l'ont pas inventée, que ça devait déjà être quelque chose qui devait se faire. Donc, vous voyez qu'en tout cas, sur le plan chirurgical, il y avait déjà des notions d'activité des médecins. En revanche, sur le plan médical, sur le plan de la thérapeutique médicale, des médicaments, la seule chose que l'on sait, c'est que les Égyptiens en avaient. Et toute cette ligne jaune-oranger nous montre que, dans toute cette période qui est depuis des millénaires jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est une époque très particulière pour nous, membres de la Fils, parce que c'est une époque des théories, des croyances. C'est une époque où on n'imagine même pas le concept de l'expérimentation scientifique pour vérifier une idée. Alors, il y a eu plein d'idées, à partir peut-être des expériences qu'ils pouvaient faire ponctuellement sur des plantes. Et puis, c'est là qu'est intervenue une théorie fameuse, celle d'Hippocrate. Donc, vous voyez, c'est vers 400 avant Jésus-Christ. Cette théorie célèbre de la théorie des humeurs, elle est tellement célèbre qu'elle a vraiment régné pratiquement jusqu'au début du XIXe siècle. Bon, ça commençait déjà à être un petit peu amendé à la fin du XVIIIe dans l'Europe occidentale, mais elle a vraiment régné pendant toute cette période. Cette théorie, je vais revenir un tout petit peu après, elle repose sur une logique implacable et qui colle bien avec celle des Grecs, parce que c'est une logique qui repose sur un équilibre. Et les Grecs sont très attentifs à ça, l'équilibre, l'équilibre du cosmos. Tout va bien quand on est vraiment dans l'équilibre. Alors, je vais y revenir un petit peu, mais juste un ou deux mots dans cette partie orangée. Il y a eu plein d'autres idées qui sont arrivées ou qui ont éventuellement nuancé la théorie des humeurs, quelquefois d'ailleurs contredites. Il y a Paracels qui est arrivé avec son idée sur l'alchimie et qui a inspiré, j'y reviendrai à la fin de la conférence, qui a inspiré Hahnemann, qui a inventé cette théorie de l'oléopathie. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais par exemple, l'acupuncture est née aussi à peu près à l'époque d'Hippocrate, donc c'est dans toute cette période orangée. Et puis, deuxième époque, c'est l'époque bleue, dont je parlerai tout à l'heure, qui est initiée par Claude Bernard et qui est la naissance de l'expérimentation scientifique. Et je vous donnerai un exemple pour l'illustrer. Et puis, quelques conséquences que cela a entraînées. Et on verra aussi des éléments qui montrent que ça n'était pas parfait, puisque est intervenue ensuite, c'est la ligne rouge, une nouvelle ère, qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, qui existe depuis une quarantaine d'années, c'est-à-dire pratiquement depuis le moment où j'ai commencé ma carrière, mais je vous assure qu'il n'y a aucun rapport, c'est la médecine fondée sur la preuve. Et voilà le plan de mon topo, avec des chapitres qui vont être plus ou moins longs. Donc, vous retrouvez les trois ères, la période des théories, la période du raisonnement fondée sur la physiopathologie et la justification biologique, c'est Claude Bernard. Je vais illustrer par quelques éléments. Et puis, c'est la troisième ère qui est celle que nous vivons, qui est la médecine fondée sur la preuve. Et puis, ce qui m'amène à parler d'un certain nombre de médecine alternative, comme on dit, que je vais développer un tout petit peu à la fin. Alors, période des théories, je ne vais pas, tout le monde a entendu parler de la théorie d'Hippocrate, je ne vais pas trop développer. Cette théorie d'Hippocrate, on verra qu'elle va être développée, enrichie, mise en pratique par Galien, qui va beaucoup écrire là-dessus. On n'a pas beaucoup d'éléments écrits d'Hippocrate, il y a certains de ses élèves qui donnent sa pensée, mais c'est surtout Galien qui va le développer par la suite. Et on sait que, dans l'Europe occidentale, comme musulmans, grâce à Avicenne, et le canon d'Avicenne, qui date du XIe siècle, qui est volumineux, et qui reprend en particulier beaucoup des travaux de Galien. Je ne vais pas trop me mettre en dessus, mais on sait que, dans la théorie d'Hippocrate, il y a quatre humeurs, il y a le sang, la bile jaune, la bile noire, en grec, bile noire, c'est noire, mais mélanos, coli, donc c'est la mélancolie, qui est particulièrement importante chez les gens qui vont avoir des troubles psychiatriques, la mélancolie, et puis la lymphe. Et puis, il y a des caractéristiques de ces humeurs, le sang est chaud et humide, la bile jaune chaude et sèche, etc. Et puis, parmi les éléments qui comptaient aussi pour Hippocrate, il y a deux choses qui comptaient. Premièrement, les caractéristiques de l'individu. D'ailleurs, Hippocrate était probablement un bon médecin dans le sens qu'on imagine aujourd'hui, que c'est quelqu'un qui écoutait, qui examinait, qui était attentif, qui était attentionné et qui tenait compte du tempérament de l'individu. On verra, on sait qu'il en reste des choses, j'y reviendrai un tout petit peu sur ce tempérament, mais donc, il ne va pas avoir le même type d'attitude selon le tempérament du malade. Et puis, il va aussi faire intervenir le climat et en particulier les saisons. Et en fonction des saisons, au cours de l'été chaud ou l'hiver froid, il ne va pas avoir la même attitude. Et par exemple, on imagine un tempérament un peu flegmatique chez un sujet âgé dans une période très froide, il va être moins agressif avec la saignée, par exemple, ce que ne sera pas toujours son élève lointain galien. Alors, qu'est-ce qui donne les maladies ? C'est un déséquilibre par rapport à l'idéal qui est l'équilibre de ces quatre humeurs. Et donc, s'il y a un trouble, c'est qu'il y a une humeur qui est en déséquilibre, soit en excès, soit en manque, soit altérée. Et donc, il faut changer ça. Alors, on peut l'évacuer, on peut l'évacuer par un nemétique, faire vomir, on peut entraîner, mettre un lavement pour l'évacuer par l'aisselle, on peut faire suer. Et puis, le nec plus ultra, quand on n'y arrive pas par les autres moyens, surtout quand c'est grave, c'est la saignée. Et donc, cette saignée, ça va être le traitement majeur qui va être très repris dans l'Europe occidentale, en particulier dans l'ère moderne. Et voilà quelques éléments de base qu'il faut bien comprendre dans l'implication de cette théorie des humeurs. Premièrement, Hippocrate a toujours raison. Et donc, il y a plein de chercheurs à l'époque de Louis XIV ou XVIIIe siècle qui vont être honnis parce qu'ils vont oser remettre en question certains éléments de la théorie des humeurs. Hippocrate a toujours bon. Deuxièmement, il n'y a pas de recherche expérimentale. On ne se pose pas la question de vérifier la théorie des humeurs. Ça ne vient pas à l'idée. Et par exemple, les thèses, aujourd'hui, quand on fait une thèse de médecine, on fait une petite étude, on fait éventuellement une étude comparative, on fait éventuellement une expérience, en tout cas dans les spécialités. Et là, la question ne se pose pas. Les thèses, c'est des discussions métaphysiques ou historiques. Par exemple, il se trouve que j'ai travaillé il y a quelque temps sur le docteur Gachet. Je suis du Val-d'Oise, le docteur Gachet à Auvers-sur-Oise et ce médecin qui, au XIXe siècle, a accueilli Van Gogh. J'ai lu sa thèse. Sa thèse, c'est un historique de la mélancolie à partir de ce que dit Hippocrate, de ce que dit Aristote, de ce que dit Galien, de ce que dit tel ou tel médecin du XVIIe, du XVIIIe. C'est vraiment une histoire et la question ne se pose pas de discuter quel rapport avec la bile noire et pourquoi est-ce qu'il faut éventuellement faire une saignée. Par exemple, je vous donne un exemple de discussion fameuse du XVIe siècle pour donner l'idée que pouvaient avoir les médecins à l'époque. C'est de quel côté saigner ? La question s'est posée pour… C'était un médecin de Philippe II d'Espagne qui a été très critiqué parce qu'il avait osé saigner du côté de la pneumonie d'un malade. Alors que la majorité disait que c'était du côté opposé. Vous voyez le type de discussion qu'il pouvait y avoir, mais on n'allait pas faire une étude comparative avec certains malades qui auraient été saignés du côté malade ou du côté opposé. C'était complètement théorique. Et voilà pour donner une idée, ce célèbre Guy Patin, d'Orient en Faculté de médecine à l'époque de Louis XIV, on a beaucoup d'écrits de lui, c'est pour ça qu'on le connaît bien. Vous voyez que c'était quelqu'un d'une souplesse particulière. Il était archi contre William Harvey qui lui avait fait de l'expérience chez l'animal et qui avait conclu que le sang circulait. Le sang circulait, mais enfin ce n'est pas possible. Donc Patin dit, si le sang circulait, nos saignés ne serviraient à rien et seraient même nuisibles. Or la saignée est le meilleur traitement du monde. Donc le sang ne circule pas. Vous voyez le type de discussion qu'il pouvait y avoir à cette époque. Donc conclusion, vous voyez les saignés à l'époque de Louis XIV. Alors Louis XIV est quelquefois critiqué dans son histoire, mais il y a au moins une qualité qu'il avait, c'est qu'il avait vraiment le grand sens de l'État et le sens de sa responsabilité, de sa mission de chef d'État. Et donc il fallait qu'il soit en bonne santé. Et pour ça, il acceptait complètement les décisions de ses médecins qui n'ont pas été en cause. Les médecins disaient qu'il fallait qu'il soit saigné. Il était saigné parce qu'il pensait que c'était de son devoir d'être en bonne santé et d'appliquer les consignes des médecins. Et donc il a été saigné deux mille fois. Il n'a pas été saigné de façon très importante. Il était saigné souvent au pied, ces petites quantités. Mais par exemple, il était saigné plusieurs fois au printemps à titre préventif, pour prévenir les maladies ultérieures. Et donc il était très respectueux. Alors voilà, son épouse, la reine Marie-Thérèse, est morte aidée d'une saignée. Elle est morte d'un cancer. Le petit dauphin, donc le petit dauphin, Louis, il aurait dû lui succéder. C'était son petit-fils. Le grand dauphin était déjà mort. Et son petit-fils, Louis, est mort en 1712. Alors on dit qu'il avait une saignée à l'occasion d'une rougeole, en tout cas une infection. Aujourd'hui, il semble que ça serait peut-être plutôt une septicémie, peut-être même une septicémie à streptococque. Toujours est-il qu'il est mort au cours d'une infection, malgré une saignée. Et donc c'est pour ça que c'est, non pas le petit-fils, mais l'arrière-petit-fils de Louis XIV qui lui a succédé, c'est Louis XV. Donc le fils de ce petit dauphin. Le petit dauphin qui est mort à 30 ans. Madame de Maintenon, ou 35 ans, Madame de Maintenon, donc la deuxième épouse de Louis XIV est saignée pour ses rhumatismes. Vous voyez qu'on dit que le duc de Chartres a été saigné après une chute de cheval. Mais c'est un exemple, il y en a un qui est plus beau et puis qui est tardif puisque ça s'est passé en 1820. En 1820, celui qui correspond à ce qu'était il n'y a pas longtemps le prince Charles, c'était le duc de Berry. Donc on est dans le début de la restauration, après la chute de Napoléon, vous savez que c'est Louis XVIII qui est devenu roi, Louis XVIII n'avait pas d'enfant et donc celui qui lui a succédé, c'est son frère, le dernier frère, le dernier frère de Louis XVI, c'est Charles X. Et Charles X avait un fils qui était le duc de Berry, donc l'équivalent de notre prince Charles. Eh bien, en 1820, un soir, il va à l'opéra et en sortant de l'opéra, il y a un fou, un mélancolique, un nommé Louvel, qui lui enfonce un couteau dans le ventre. Donc il s'écroule dans les marches de l'opéra, on appelle non pas le SAMU mais le médecin du coin et bien sûr que va faire le médecin une saignée. Et comme vous pouvez l'imaginer, ça ne l'a pas sauvé, il a agonisé toute la nuit et donc voilà. Exemple, donc vous voyez, il est mort dans la nuit. Exemple de des conséquences de cette idéologie de l'assainie. Et voilà par exemple ce célèbre Dionysse chirurgien qui Louis XIV avait donné les bâtiments du Jardin des Plantes où il avait le droit de faire des autopsies qui étaient d'ailleurs très courues par les dames de la noblesse qui venaient se faire peur en assistant aux balcons aux autopsies. Et vous voyez ce qu'il a dit en 1707. « S'il en jette dans un seau d'eau fraîche le sang extrait d'une veine par saignée, le sang qui se trouve dans le corps du patient s'en trouve rafraîchi. » Donc vous voyez jusqu'où allait l'idéologie. Voilà un médecin au XVIIIe siècle qui dit « En 1750 apparu une thèse où l'on s'efforce de prouver qu'il ne faut pas trop saigner les fous mais selon moi toute cette belle thèse ne prouve que le besoin qu'avait l'auteur d'être saigné et re-saigné lui-même. » On est toujours dans cette idéologie. Et la saignée pratiquement va disparaître au premier tiers du XIXe siècle. Et vous voyez que le grand Brousset qui était au début de ce siècle vraiment un des grands noms de la médecine et qui considérait que l'inflammation était vraiment le principal élément qui expliquait la pathologie et le traitement par excellence de l'inflammation c'était les saignées un litre ou plus. Et il a développé par exemple le concept des sangsues. Il s'opposait un petit peu là-dessus à Leinec notre médecin de l'époque qui était un fan d'Hippocrate qui était très admiratif mais qui était beaucoup plus nuancé et qui bon considérait que la saignée ça ne réglait pas tous les problèmes. Alors voilà ce qu'il en reste pour nous tout ce vocabulaire qu'on connaît sans trop se rendre compte l'humeur ça a donné aussi l'humour bonne humeur mauvaise humeur se faire de l'habile être en colère ça vient de l'habile collée la mélancolie donc on en a parlé la mélancolie la mémoire elle siège dans la rate un spleen en anglais on voit la relation entre le spleen la mélancolie le phlegme être phlegmatique le rhume et la goutte la goutte c'est une mauvaise humeur qui part du cerveau et qui s'égoutte vers les articulations donc vous voyez il y a énormément de termes dans notre vocabulaire qui découlent de cette de cette théorie des humeurs alors est-ce qu'il reste aujourd'hui des théories comme cette théorie des humeurs j'ai envie de dire la médecine par les plantes par exemple j'ai une j'ai une amie qui qui elle ne voudrait traiter que par les plantes un petit peu d'homéopathie aussi mais alors effectivement parce que les plantes c'est la nature la nature c'est bon c'est pas c'est pas comme ces produits chimiques qu'on fabrique dans les laboratoires alors c'est vrai que je vous donnerai des exemples tout à l'heure que beaucoup de médicaments proviennent des plantes effectivement mais avec des nuances qui sont quand même relativement importantes par exemple dans une plante il n'y a pas qu'une molécule il y a des dizaines quelquefois même des centaines de molécules donc on va avoir peut-être la bonne molécule qui va peut-être être prédominante effectivement dans une feuille de saule bon il y a une molécule qui est un peu plus prédominante bon mais il va y en avoir d'autres il va y en avoir d'autres et certaines qui n'auront aucun effet d'autres qui peuvent avoir un effet contraire à la première voire un effet nocif et puis on ne sait pas quelle quantité donner l'intérêt des laboratoires c'est qu'à partir d'une molécule on sait fabriquer la dose qu'il faut et puis ne pas aller au-delà et il y a même quelque chose de plus important à bien avoir à l'esprit c'est que ce que la pharmacie nous permet d'obtenir c'est à la fois la dose efficace et puis la limite de la dose à ne pas dépasser or il y a certaines molécules pour lesquelles la zone d'efficacité jusqu'à la dose toxique est extrêmement limitée par exemple c'est en 1785 à peu près que l'anglais biologiste et médecin Wuthering a découvert l'intérêt de la digitale pour près effectivement en montrant que ça avait une action tonicardiaque et c'est à partir de là qu'on a fabriqué la digitaline alors je pense qu'on n'utilise plus trop maintenant mais quand j'étais interne je donnais des gouttes de digitaline aux gens qui avaient une efficience cardiaque effectivement c'était vraiment tonicardiaque mais on sait que la dose la frontière au-dessus de laquelle il y a une toxicité est très courte et très limitée et la digitaline c'est aussi un poison qui a été très utilisé par Agatha Christy dans un certain nombre de ses romans et donc voilà ça fait partie de ces molécules qui ont une fenêtre thérapeutique comme on dit extrêmement étroite il y en a d'autres il y a la quinine dont je parlerai aussi premier traitement majeur du paludisme avec quelques dérivés je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'hydroxychloroquine et bien il est sûr que on sait bien que ces ces médicaments à partir de certaines doses ont une toxicité et là aussi comme la digitaline une toxicité cardiaque qui peut aller jusqu'à la récapacité donc voilà la médecine dans les plantes c'est tout à fait dangereux si on n'y fait pas attention je passe sur les régimes améliorent sans miracle dont on entend parler régulièrement à la télévision ou ailleurs en particulier moi je suis très frappé par on parlait du régime protidique un autre c'est le régime sans protide qui est miraculeux etc enfin bref il y en a plein de ce genre là les végétaliens je ne vais pas trop insister bon il y a les végétaliens par un peu idéologie alors il est très vraisemblable qu'il y a 20 ou 30 000 ans il y avait des homo sapiens qui ont très très bien vécu en l'étant végétalien c'est ceux qui ont mis en place les premiers temps de l'agriculture mais aujourd'hui mais aujourd'hui l'homo sapiens moderne que nous sommes est un homo sapiens qui est omnivore il ne doit pas être carnivore absolu ni herbivore absolu parce qu'il y a des manques quand on est végétalien il y a des manques on manque de fer malgré Popeye et ses boîtes d'épinards le fer n'est pas très important en grande quantité dans les végétaux et surtout beaucoup moins assimilable que le fer animal il manque de vitamine B12 il y a un manque de zinc enfin d'un certain nombre d'éléments c'est peut-être compensé par des ajouts en comprimés mais enfin c'est sûr qu'être végétalien pur c'est en tout cas médicalement ce n'est pas pas très pertinent les médecines naturelles ou alternatives à mon époque on parlait souvent de médecine parallèle j'ai un de mes collègues qui dit c'est plutôt les médecines perpendiculaires bon bref il y a la naturopathie qui pour moi bien souvent ce qui est le plus proche du charlatanisme l'iridologie je vous ai donné un exemple ici je ne sais pas si vous voyez cette plaque avec je suis assis abasodique que ça puisse être encore opérationnel vous voyez qu'en fonction de telles zones de couleurs qui seraient plus ou moins étendues le spécialiste dirait vous êtes malade du poumon ou bien vous avez quelque chose au diaphragme ou au rectum enfin bref la mésothérapie le magnétisme l'ostéopathie bon peut-être que je préfère pas prendre trop de temps mais pour vous raconter une anecdote parce que j'ai j'ai une autre casquette qui est d'être président d'un comité de protection des personnes c'est les comités d'éthique qui évaluent les essais thérapeutiques et on a vu passer en fait ils donnent l'accord éventuellement ou refusent on a vu passer récemment un dossier d'ostéopathie moi je suis à priori avec une attitude scientifique d'aujourd'hui je suis prêt même si je comprends pas l'ostéopathie à ce qu'on me donne des résultats d'une étude non biaisée qui montrerait un effet mais il faut qu'elle soit quand on a vu une étude qui étudiait le temps vasculaire de l'ostéopathie pour le traitement des lombologies associées à un trouble hépatodigestif déjà hépatodigestif on ne savait pas c'est quoi le foie le côlon il y avait tous les symptômes à la fois donc vous voyez c'était un peu singulier bon homéopathie acupuncture on y reviendra je vous en parlerai à la fin de l'exposé alors il y a aussi à côté de toutes ces théories il y a les explications spirituelles les dieux vous avez peut-être vu dans le schéma que je vous donnais qu'à l'époque des égyptiens considèrent que beaucoup de maladies étaient provoquées induites par les dieux et on allait éventuellement faire des sacrifices à la déesse Sekhmet que je vous montre ici la déesse Sekhmet qui peut être très méchante et donc ils vont faire des sacrifices pour être protégés contre telle ou telle maladie et en fait de tout temps dans toutes les civilisations on a fait appel aux dieux soit pour expliquer telle ou telle maladie soit éventuellement pour s'en protéger en Égypte en Mésopotamie un très beau texte d'un roi assyrien un roi non c'est pas un assyrien c'est un hittite qui qui espère être protégé de la peste chez les grecs et les romains le dieu Asclepios ou Esculapes les dastèques et les incas sacrifient aussi pour leurs dieux et puis le monde monothéiste aussi que ce soit le monde chrétien ou l'islam alors juste quelques mots je ne vais pas trop développer mon idée ce n'est pas de discuter de théologie mais juste bon il y a à l'évidence eu un certain d'excès sur ce plan-là avec mise en place de pèlerinages autour de reliques de saints qui permettent alors les saints étaient dans l'église catholique en particulier ça c'est quand même fait beaucoup au Moyen-Âge ou à l'ère moderne où on met en cause pour les maladies une punition de Dieu et en particulier quand il y a des épidémies la peste etc mais quand une maladie dans une famille c'est vraiment qu'il y a eu un péché il y a eu un comportement mauvais et donc pour y remédier et bien il faut faire pénitence éventuellement faire un pèlerinage aller demander l'aide d'un saint je vais vous en donner quelques-uns mais ils sont tombés parce qu'on pourrait développer beaucoup alors là je vais commencer par la peste la peste c'est quand même assez extraordinaire vous savez qu'il y a Saint-Roch Saint-Roch c'est un des saints les plus populaires il y a énormément d'églises notamment en France qui possède soit une statue soit un tableau soit un vitrail représentant Saint-Roch Saint-Roch qui était réputé être de la région de Montpellier et avoir étudié la médecine et puis finalement être entré dans les ordres chez les franciscains il aurait été atteint lui-même de la peste une peste bubonique vous voyez ici la trace d'un bubon sur cette statue et donc il s'est réfugié dans un bois où il était nourri régulièrement par son chien qui lui apportait un morceau de pain et il a guéri parce qu'il avait une forme bubonique qui n'a pas atteint les poumons et il se serait ensuite consacré il est parti en Italie il se serait consacré aux soins des pestiférés alors j'ai rencontré il y a quelque temps une historienne qui travaille sur ce domaine et moi ce n'est pas mon domaine mais il paraît que les historiens aujourd'hui sont en temps du ménage général pour dire que c'est une histoire complètement inventée que Saroc n'a jamais existé mais enfin toujours été même s'il n'a jamais existé mais qu'il était censé être né donc au début du XIVe siècle au moment où il y a eu cette grande peste noire en Europe et il y a des reliques de lui qui sont réputées de lui qui ont amené à construire une église à Venise San Rocco à la fin du XVe à la fin du XVe c'était tellement célèbre qu'il y a des gens de toute l'Europe y compris des îles britanniques qui venaient en pèlerinage à San Rocco pour se protéger contre la peste et il y a même eu lors des guerres avec les Sarlequins et Philippe II les Espagnols auraient enlevé les reliques de Saroc les auraient emportées à Valence et puis finalement seraient revenus à San Rocco donc vous voyez que c'était très disputé et très célèbre et ça a montré aussi l'importance de ce besoin de se faire protéger contre cette épidémie de peste dramatique qui faisait peur à tout le monde alors ce qui est assez drôle c'est de voir aussi Saint-Sébastien Saint-Sébastien lui c'était un légionnaire romain à l'époque de la grande persécution de Dioclétien qui a été persécuté on lui a tiré des flèches il n'en serait pas mort il a finalement été battu à mort parce qu'il n'était pas mort de ses flèches et vous voyez que les flèches ça laisse des traces des plaies et ces plaies on les a comparées aux bubons de la peste et c'est à cause de ça qu'il est devenu le saint un des saints qu'on allait prier pour se protéger de la peste et aussi il y a énormément de représentations de Saint-Sébastien dans les églises vous voyez un autre exemple il y a aussi Adrien on ne sait pas trop pourquoi donc là je vous montre San Rocco et puis dans un bas-relief qui est à l'entrée de San Rocco où on le voit en train de soigner les pestiférés alors vous voyez les autres je ne vais pas tous les développer mais j'en cite quand même quelques-uns la façon dont on va faire appel à des saints ça se rapproche tellement de l'attitude qu'avaient les médecins aussi de toute cette époque au Moyen-Âge et époque moderne d'aller dans les analogies Apolline dans son martyr on lui a arraché les dents donc on va la prier pour les maux de dents Sainte Agathe on lui a arraché les seins donc ça va être la protectrice des nourrices pour qu'elles ébulaient Sainte Barbe Sainte Barbe Sainte Barbe là tout le monde est d'accord pour dire qu'elle n'a jamais existé vous savez c'est elle qui protège des incendies moi aujourd'hui si on fait une si on bâtit une église eh bien on ne mettrait pas une statue de Sainte Barbe on mettrait un extincteur c'était l'extincteur qui protégeait l'église des incendies parce que son père a été foudroyé le jour de sa mort son père qui l'avait dénoncé Sainte Catherine était décapitée donc on l'a pris pour les migraines ça aussi c'est très joli Sainte Claire vous savez c'était l'ami de Saint François d'Assise Sainte Claire quand on n'y voit pas Claire on va prier Sainte Claire etc on pourrait continuer comme ça c'est en 7 ans donc voilà donc toute cette période c'est la période des croyances et puis on arrive dans la période bleue la période bleue c'est la période du raisonnement fondée sur la physiopathologie sur la méthode expérimentale qui va essayer de vérifier l'idée que l'on a ça commence par une idée une intuition et donc c'est bien sûr tout le cheminement de Claude Bernard cette idée va faire bâtir un raisonnement et on va le vérifier par une expérience et c'est ça qui est tout à fait nous joue on va faire une expérience pour vérifier son idée en sachant et ça ce qui est fondamental dans le monde scientifique c'est que si l'expérience vérifie l'idée c'est très bien mais jusqu'à ce qu'éventuellement une autre expérience montre que c'est pas viable et que c'est pas suffisant et qu'il faut interpréter différemment donc toute expérience est éventuellement révocable alors je prends l'exemple je vais le faire assez vite de la maladie de Birmer une anémie pour ceux qui ne sont pas médecins c'est une anémie chronique c'est une anémie chronique qui a été bien individualisée vous voyez au milieu du 19ème siècle c'est une époque où on commence déjà on sait ce qu'il y a dans le sang on connait les globules rouges les globules blancs les plaquettes on sait ce que c'est qu'une anémie depuis le début du siècle on a un microscope pour étudier les globules du sang on sait que les gens qui ont une anémie qui n'ont pas beaucoup de globules rouges sont pâles et puis sont fatigués en toute une série d'éléments et puis on sait qu'il y a des anémies qui se corrigent et puis d'autres qui sont inéluctablement mortelles sur des années et on les appelle pernicieuses et en particulier cette anémie décrite au début par Radisson puis ça va être complété par le nommé Birmer qui est celui qui va donner le nom à cette anémie pernicieuse alors je ne veux pas sur les détails mais sauf un certain nombre de choses on se rend compte qu'il n'y a pas que l'anémie il y a des signes neurologiques il y a des signes digestifs il y a une glossite la glossite c'est l'inflammation de la langue et il y a un qui est toute ulcérée donc on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans le tube digestif et puis il y a même un anglais qui à partir de l'autopsie va noter que dans ces grandes anémies pernicieuses qui vont finir par mourir et bien il y a un estomac atrophié donc décidément cette anémie s'associe à un trouble digestif et puis il y a même de la diarrhée vous voyez dix ans plus tard un autre chercheur va trouver que dans l'estomac il n'y a plus l'activité des enzymes de la digestion des enzymes protéolithiques et puis vous voyez qu'en 1900 ça s'étale jusqu'à la fin de ce 19ème siècle un nommé Faber va trouver qu'il n'y a plus de fabrication d'acides chlorhydriques une des caractéristiques de l'acidité de l'estomac donc je passe aux autres détails alors qu'est-ce que c'est que cette maladie cette maladie cette anémie chronique planisseuse qui va être mortelle c'est une époque à la fin d'années tiers du 19ème siècle où on commence à découvrir une maladie grave qui est la leucémie où il y a beaucoup de globules blancs il y a aussi une anémie les gens meurtraient tout de suite alors celle-là ça ressemble c'est pas tout à fait ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de globules blancs au contraire il n'y en a même pas pas du tout enfin très peu et donc on va parler de pseudo-leucémie cette pseudo-leucémie on ne la comprend pas très bien mais on voit qu'il y a aussi des troubles digestifs et donc ces troubles digestifs vont donner l'idée de faire des recherches sur le plan digestif et voilà qu'en 1924 il y a deux chercheurs qui vont faire une trouvaille en fait ils vont se planter dans le raisonnement mais ça va ça va nous aider à trouver la solution ils vont à partir de chiens qu'ils ont saignés ils vont leur faire ingérer du foie de veau et ça va réparer l'anémie ah formidable ils ont trouvé un traitement à l'anémie alors en fait si les chiens ont été saignés ils vont manquer de fer il y a plein de fer dans le foie et c'est le fer du foie qui répare l'anémie mais ça va être repris ça va être repris vous voyez par les nommés Minot et Murphy qui eux vont tester le foie cru qui vont faire ingérer à des vraies anémies pernicieuses oh formidable ils guérissent ces anémies pernicieuses et vous voyez que même un an plus tard deux cas d'anémie pernicieuses presque mourants qui en moins d'un mois sont guéris comme toujours en médecine ou dans les sciences bien sûr ça va être lié chacun sait que cette maladie est mortelle donc si votre malade est guérite c'est qu'il n'avait pas une anémie pernicieuse évidemment ça c'est très courant dans l'histoire de la médecine mais ça n'empêche que voilà on a trouvé en tout cas il y a des anémies qui ont l'air d'être pernicieuses d'être mortelles quand on a des troubles d'éjectifs on leur donne du foie de veau écrasé et ça ne serait pas et bien c'est tellement vrai que moi j'ai eu la chance l'honneur et la joie d'avoir comme patron Jean Bernard celui qui a un peu créé l'hématologie française Jean Bernard dans ces années-là était interne à l'hôpital Lariboisière et racontait qu'avec ses collègues leur patron leur demandait d'aller chez le boucher acheter du foie de veau et qu'ils écrasaient qu'ils faisaient ingérer cru aux malades donc vous voyez ça a été l'application de ça et effectivement on a ainsi guéri les premiers cas de cette animie pernicieuse dite ensuite de Birmer et on a trouvé ce qui a permis ce qui permettait de guérir c'est que dans le foie il y a un élément qu'on a mis beaucoup de temps isolé 1948 vous voyez les descriptions par Birmer à Disson etc c'était 1848 donc voilà un siècle un siècle après par raisonnement lent méthodique et bien on a trouvé ce qui manquait à ces malades c'était la vitamine B12 ça a été ensuite structuré et depuis 1960 on peut injecter des ampoules de vitamine B12 et puis du coup on a ensuite cherché à comprendre ce qui se passait et bien on a vu que effectivement chez ces malades l'estomac était atrophié non seulement ils ne fabriquaient pas les enzymes mais ils ne fabriquaient pas non plus une substance qu'on appelle le facteur intrinsèque qui est nécessaire pour se fixer sur le facteur extrinsèque apporté par la nourriture qui est la vitamine B12 pour permettre à la vitamine B12 d'être absorbée au niveau intestinal quand il n'y a pas ce facteur intrinsèque on peut ingérer toute la vitamine B12 que l'on veut enfin si on prend une grande quantité il y en a un tout petit peu qui va ce qui explique les cas d'amélioration qui avaient été observés mais que ce n'est pas suffisant parce que on a besoin de ce facteur intrinsèque pour être absorbé et c'est pour ça que les premiers traitements de la amie de Birmer c'était en injectable ça reste d'ailleurs le traitement essentiel de la vitamine B12 de la amie de Birmer la vitamine B12 injectable alors pour développer un petit peu ce qu'a apporté la théorie de Claude Bernard l'expérimentation ça a permis beaucoup d'apports thérapeutiques c'est comme ça qu'on a compris le diabète qu'on a fini par trouver l'insuline qu'on a utilisé la corticothérapie d'abord la cortisone chez les insulins surrénaliens et puis qu'on a commencé à comprendre les cancers et puis on a trouvé un certain nombre de médicaments je vais aller un petit peu vite mais je donne quelques exemples certains vont nous servir à la fin de l'exposé et souvent c'est le hasard qui va être le point de départ mais le hasard ça implique qu'il y ait quelqu'un qui se pose une question qui a une curiosité ce qui est arrivé par exemple au cours de la guerre de 1914-1918 au cours de la guerre de 1914-1918 il y a des navires des alliés qui étaient au large d'Ypres qui étaient occupés par les allemands et les bateaux allemands ont attaqué les bateaux alliés en envoyant un gaz qui s'appelle le gaz boutarde et qui a entraîné plein de conséquences dramatiques beaucoup de morts par asphyxie et ceux qui survivaient avaient des lésions cutanées on voit ces lésions cutanées avec une espèce de cloque des ulcérations des ulcérations aussi dans la bouche des problèmes oculaires et puis ceux qui ont survécu les médecins constataient que dans les semaines qui suivaient ils avaient un effondrement ils avaient une dépression une immunodépression et un effondrement de tous les globules sanguins et puis il y en a qui se sont posés la question comment et qui ont cherché ensuite au laboratoire à partir du gaz boutarde ils ont essayé de trouver ce qu'il pourrait y avoir dedans et c'est comme ça qu'on a trouvé ce qu'on appelle les alkylants qui étaient les moutardes à l'azote ça a été les premiers anticancéreux parce qu'on s'est rendu compte que ces molécules elles bloquaient la fabrication des globules dans la moelle ça a bloqué les mitoses puis au bout d'un certain temps ça se réparait donc les gens finissaient par récupérer mais donc si ça bloquait les mitoses des bons globules de la moelle peut-être que ça peut bloquer les mitoses des cancers et c'est comme ça qu'on a commencé et les premiers traitements les premières chimothérapies comme le melphalon vous verrez tout à l'heure j'en parlerai dans le myelome ou le cyclophosamide ou endoxon et bien c'est dérivé c'est tiré de ça les incaludes de la pervanche on s'en est aperçu au Québec où il y avait des champs de pervanches qui étaient associés à des monastères de religieuses qui fabriquaient un parfum à partir de là et on a constaté que beaucoup de ces religieuses manquaient de globules blancs et là aussi il y a un curieux qui s'est posé la question pourquoi et bien on a trouvé qu'il y a des molécules tirées de la pervanche les alcaloïdes de la pervanche qui bloquent aussi les mitoses et ça a été aussi toute une famille d'anticancéreux qui agit de façon différente des autres et ça a été d'ailleurs les premières combinaisons de chimothérapie très très utiles en particulier dans en hématologie dans les leucémies les lymphomes le myélôme notamment alors celui-là vous le connaissez Flemming Flemming c'était un bactériologiste qui travaillait dans un laboratoire de long la Sainte-Marie Hospital et voilà que un 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 fin août ou début septembre je ne me souviens plus euh il part en en week-end et figurez-vous qu'il faisait beau à Londres c'était l'été et il a laissé ouvert ses fenêtres et quand il est revenu le lundi matin dans son laboratoire vous voyez là il y a ces boîtes qu'on appelle les boîtes de pétri où on cultive des bactéries et il regarde ces boîtes de pétri en particulier il cultivait les staphylococodes des cultures de staphylococque et puis qu'est-ce qu'il voit il voit qu'il y a des gros trous il y a une partie de ces cultures qui qui ont été détruites alors là encore il y a peut-être que quelqu'un aurait pu prendre les les ces boîtes et dire ça a été salopé les fiches à la poubelle mais lui il s'est dit pourquoi il a regardé son microscope et il a vu cette image bizarre un peu pénicillée ça c'est bizarre il en a pris un peu il l'a mis dans une boîte qui était intacte il a vu que le phénomène se refaisait et donc il s'est dit qu'il y a une substance qui est dérivée de ce qui est parti qui semble être un champignon et qui tue les bactéries et c'est à partir de là qu'on a trouvé la pénicilline il s'est associé avec des chimistes de Boston et ils ont fabriqué donc les premières médicules de pénicilline ils ont testé il l'a testé chez un enfant infecté qui avait une angine et puis il y a eu des cas de septicimie qui ont été traités et ça 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 a pris beaucoup d'envergure en 1944 lors du débarquement des américains des GIs en Italie où ils ont emporté des milliers des milliers de stocks de pénicilline qui ont été très utiles pour tester leurs blessés qui risquaient de s'infecter comme souvent dans les blessures de guerre et ça a été le point de départ donc du premier antibiotique qui lui a donné bien sûr son prix Nobel bon je ne vais pas trop m'étendre là-dessus sur l'écorce de saule sauf que les égyptiens avaient déjà l'usage des écorces de saule des décoctions de saule pour tous ces effets de ce qui a donné l'acide salicylique l'aspirine oui mais il a fallu du temps c'est à la fin du XIXe siècle qu'on a synthétisé l'acide salicylique alors que oui c'était utilisé déjà de très longues dates de même que le quinquennat le quinquennat qui vient d'Amérique rapporté par les jésuites qui avaient remarqué que les indiens d'Amérique se soignaient contre la malaria par justement des décoctions de ces écorces de quinquennat ça a fini par entrer en France à la cour de Versailles difficilement parce que celui qui l'a fait entrer c'était un médecin anglais alors vous comprenez que les médecins français avaient du mal à accepter que les médecins anglais viennent se mêler et gêner l'usage de la saignée en apportant ce produit et finalement ça a marché 8-14 a été soigné par l'extrême de quinquennat et vous savez qu'à l'époque de 8-14 il y avait des marées à Versailles et la malaria était vraiment courante 8-14 a beaucoup souffert de ça et donc ça a fait fureur bien sûr à la cour de 2014 et ça a été le début de l'usage de ce qui va être donné la quinine et puis hydroxychloroquine etc tout ça dont j'ai parlé tout à l'heure mais on pourrait dire ça y est on a la solution maintenant on sait qu'il faut faire une expérimentation et à partir de quelque chose les extraits de quinine ça traite le paludisme et ensuite comment est-ce qu'on arrive à être plus loin on est arrivé justement à fabriquer la molécule de quinine et bien on va voir que ça n'est quand même pas suffisant et que ça ne permet pas de régler tous les problèmes je donne l'exemple par ce traitement de l'hypercholestérolémie tout le monde est d'accord pour dire qu'un excès de cholestérol est associé à la mortalité cardiovasculaire au risque d'angyne de poitrine et d'infarctus du myocarde à l'époque où j'étais étudiant les fibrates avaient prouvé qu'ils diminuaient le taux de cholestérol donc il est logique d'utiliser les fibrates chez des gens qui ont une hypercholestérolémie pour les protéger des accidents cardiovasculaires et donc moi j'ai prescrit plein de fibrates quand j'étais interne et puis patatras vous voyez que secondairement donc là les fibrates c'est dans les années 70 mais vous voyez qu'il y a des études d'une série de méta-analyses je reviendrai sur les méta-analyses juste après donc une succession d'articles d'études qui se rajoutent les unes aux autres pour amplifier le nombre de malades on se rend compte que ce qui précédait les fibrates c'était des résines qui avaient déjà un effet pour réduire les crises d'angiles de poitrine les fibrates aussi mais quand on voit la mortalité coronarielle elle n'était pas significativement baissée NS ça veut dire que c'est pas significatif par rapport à ce que pourrait donner le hasard donc on ne peut pas prouver vraiment que ça a vraiment un effet sur la mortalité par infarctus les fibres pareil donc ça c'est décevant et puis quand on regarde la mortalité globale secondairement il a fallu une dizaine d'années pour s'en rendre compte même les malades finalement avaient une augmentation de la mortalité catastrophe pourtant c'était logique alors je passe sur les statines parce que les statines qui sont les hypocholestéroliments qu'on donne aujourd'hui donc voyons ça réduit les événements coronariens ça baisse là la mortalité coronarienne par l'infarctus et ça baisse même la mortalité globale donc il y a un très bon rapport bénéfice-risque c'est le terme qui est apparu à ce moment-là on s'est dit que ça ne suffit pas d'avoir une logique il faut qu'on prouve que c'est effectivement intéressant que ça diminue le rapport bénéfice-risque je ne vais pas trop m'étendre sur le suivant qui est le pardon le tamoxifène qui est un anti-oestrogène et vous allez voir pourquoi j'en parle quand même le tamoxifène c'est un anti-oestrogène on s'est rendu compte que les cancers du sein étaient stimulés les cellules de cancer du sein sont stimulées par les oestrogènes donc c'est apparu logique de freiner cette stimulation par des anti-oestrogènes et donc les premières fois qu'on a essayé c'est plutôt chez des femmes relativement jeunes en tout cas non-ménopausées ben effectivement ça s'est confirmé ça améliore le pronostic et même le taux de guérison des cancers du sein et en tout cas chez les femmes jeunes et donc on s'est dit ben essayons aussi chez les femmes ménopausées qui ont un cancer du sein est-ce qu'il y a le même effet alors je ne veux pas tomber ton là-dessus mais c'est juste pour vous montrer pour ceux qui ne connaissent pas je pense qu'il y a plein de scientifiques même nos médecins qui connaissent ça au moins aussi bien que moi mais donc là vous voyez une succession d'études testant les anti-oestrogènes et pour voir l'effet sur le risque d'accidents vasculaires cérébraux alors vous voyez que là il y a une série de 142 malades où on voit qu'il y a une population qui est relativement petite où si on est à 1 ça veut dire qu'il n'y a autant il n'y a pas plus de risque avec ou sans anti-oestrogènes d'avoir un accident vasculaire cérébral donc vous voyez que là il y a une répartition extrêmement vaste qui ne permet pas de conclure vous voyez que ici on a 1800 1300 13000 malades un nombre de malades beaucoup plus important ce qui réduit le 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 phénomène du hasard dans le la dispersion des résultats et vous voyez que plus on augmente le nombre de malades plus on voit que la moyenne qui correspond à ce point noir la moyenne est du côté de il y a plus de risques increase de risques plus de risques d'accident vasculaire cérébral avec ce médicament que si on ne le prend pas et donc là il y a un peu moins de malades mais vous voyez que c'est quand même très disparate il faut savoir exactement quelles sont les populations et les populations combien disparates mais quand on fait le total sur 38900 malades et vous voyez que ça rétrécit beaucoup beaucoup la répartition des paramètres et que la moyenne elle est à 1,5 donc ça a augmenté de 1,5 le taux d'accès vasculaire cérébral avec une répartition qui est franchement du côté d'augmentation du risque alors si je vous montre ça c'est qu'importe le thamoxyphène c'est pour dire qu'aujourd'hui on fait des calculs statistiques pour essayer d'avoir une population au départ suffisamment importante pour diminuer le plus possible l'euro du hasard dans l'interprétation des résultats qu'on va avoir mais on cherche aussi à avoir non seulement un nombre important mais de plus en plus à associer diverses études en essayant de faire en sorte qu'elles soient les plus proches les unes des autres pour faire des méta-analyses et c'est ça sur lesquelles on insiste de plus en plus pour vérifier que la conclusion que l'on prend d'une étude est vraiment vérifiée je vais passer sur le médiator parce que je risque de perdre du temps mais j'y reviendrai si certains posent des questions tout à l'heure juste un mot sur dans les recherches ce qui est important à Claude Bernard c'est qu'on a une idée on fait une expérience pour la vérifier et on voit ce qui passe mais il faut quand même que ce soit pertinent et puis je dirais aussi aujourd'hui éthique je vous donne rapidement cet exemple de Moniz qui a eu le prix Nobel de médecine de 1949 qui est un psychiatre portugais qui est parti des études faites par un Suédois sur le chimpanzé un chimpanzé qui était complètement excité et il a fait il a proposé un traitement et après ce traitement il a trouvé que c'était formidable que le caractère du chimpanzé s'était tellement modifié il a rejoint le clout du bonheur et donc ça fait réfléchir ce PICAT ah ben ça ça pourrait peut-être être bien à une époque au milieu du XXe siècle on n'avait vraiment aucun traitement aucune molécule d'efficace dans les maladies psychiatriques et ce traitement c'est la lobotomie frontale donc vous voyez là on fait une section entre le lobe frontal qui est le lobe un peu des relations avec les ours avec l'extérieur l'humeur etc et puis tout le reste donc ça n'agit pas parce qu'il fait le N-moteur donc quand on coupe là on n'a pas de paralysie pas de choses comme ça il y a plusieurs méthodes donc vous voyez on peut mettre on fait un trou un stylet puis on coupe là où on peut ce qu'il proposait souvent c'était une vous voyez un bistouri qu'on enfonçait au-dessus de l'orbite à partir de l'orbite et puis ensuite vous voyez on faisait une petite section comme ça donc il a développé ça il est venu faire une conférence à Paris bon les gens étaient un peu étonnés et puis il est parti aux Etats-Unis ça a eu un succès fou il y a le nommé Freeman qui a testé ça et qui faisait le tour des Etats-Unis qui prévenait avant d'arriver dans telle ou telle ville qui venait avec sa lobotomobile et donc on convoquait les gens qui étaient susceptibles d'être intéressés par ce traitement donc les médecins envoyaient des malades donc vous voyez qu'en 15 ans il a lobotomisé 3500 personnes 3500 personnes on va voir le type d'indication et là par exemple cette jeune personne a été lobotomisée je ne sais pas si vous reconnaissez son sourire c'était la soeur de Kennedy le père Kennedy était un terrible une grande exigence et elle elle avait un petit retard intellectuel ce qui était quand même inadmissible dans la famille et donc on l'a lobotomisé la grande exigence c'est des malades psychiatriques schizophrénie les troubles de l'humeur les délires paranoïaques mais aussi des douleurs mal calmées pour lesquelles il y a beaucoup de calmants mais par exemple Eva Perron la femme du président Perron en Argentine qui était qui était en train de mourir de métastases osseuses de cancer a été lobotomisée il y a les pathologies hémorragiques digestives considérées comme psychosomatiques bon il y a l'homosexualité que montre mon livre considérée comme une maladie mentale une perversion traitée comme n'importe quelle autre donc voilà et alors il y a quelques psychiatres français qui ont commencé quand même à dire que ce n'est pas possible les bases scientifiques ne sont pas solides les essais chez l'être humain prennent plutôt la forme d'une expérimentation dangereuse que d'une vraie thérapeutique et font penser à ce qu'ont subi les maladies pendant la guerre ça on est bien d'accord voilà et donc mais enfin ça a duré quand même près d'une vingtaine d'années près d'une vingtaine d'années et donc voilà et j'en arrive à ce point là c'est qu'il y a d'une part sur le plan de l'éthique de la pertinence et puis même de la preuve scientifique même quand on a des raisons objectives à la Claude Bernard de penser qu'un traitement est utile il faut des preuves et donc on en arrive à ce raisonnement fondé sur les preuves alors je vais un peu symboliser de cette façon le encore je m'excuse je fais partir bon imaginons le traitement de quelqu'un qui a une hypertension artérielle pardon il y a une hypertension artérielle et bien je donne un hypotenseur et puis je revois le malade par exemple 15 jours après et je note que la tension a baissé ça montre que j'ai un bon traitement pour l'hypertension n'est-ce pas oui mais mais premièrement ça peut être effectivement l'effet pharmacologique du médicament mais ça peut être l'évolution spontanée de la maladie parce que l'hypertension ce n'est pas quelque chose qui est absolument constant il peut y avoir des sautes etc il peut y avoir des causes inhabituelles qui ont poussé l'hypertension ça peut diminuer déjà tout seul on pourrait donner d'autres exemples la grippe la grippe il y a des gens qui ont la fièvre pendant 4 jours puis d'autres pendant 24 heures et bien si au bout de 24 heures moi je prends je me décide à prendre un comprimé d'aspirine ou du doliprane et que le même matin je n'ai plus de fièvre je vais me dire ah mon médicament est formidable mais peut-être que c'est la fièvre qui est tombée toute seule je pourrais dire la même chose avec Covid et la droxycholorequine je prends ça j'ai plus de symptômes donc ça veut dire que je vais guérir donc vous voyez qu'il y a l'évolution spontanée de la maladie qui peut jouer je passe sur les erreurs de mesure les erreurs de diagnostic etc est-ce que les mathématiciens connaissent bien la régression vers la moyenne ce qui peut être utile dans un certain nombre de pathologies reposant sur des valeurs biologiques et puis il y a l'effet placebo sur lequel je vais terminer tout à l'heure je ne sais pas si vous m'accordez encore une vingtaine de minutes Allons-y c'est passionnant il va dépendre de toute une série de paramètres qu'on va voir on va voir quelques-uns la personnalité du malade évidemment on voit qu'il y a des malades qui sont optimistes ou d'autres pessimistes revendicateurs ou d'autres très conciliants etc la relation de médecins malades qui est absolument capitale et puis toute une série de conditions extérieures par exemple le voisin qui dit attends mais ça c'est formidable ce traitement ou bien oh là là tu vas avoir mal à la tête etc donc il y a plein de conditions qui peuvent modifier l'effet du traitement et donc c'est ça qui nécessite de faire une étude comparative une étude comparative avec un raisonnement statistique on a vu tout à l'heure l'histoire du tamoxyphène donc il faut un raisonnement statistique et un raisonnement statistique avec une comparante de groupes le groupe du traitement qu'on veut tester puis un autre et puis bon mais il faudrait aussi que les groupes soient comparables si je traite un médicament sans faire attention que le médicament il est éminé par le rein et qu'il y a des gens qui peuvent avoir une effisance rénale par exemple et bien c'est sûr qu'il va y avoir des différences d'un groupe à l'autre donc il faut que je tienne compte des antécédents des autres traitements que prend le malade peut-être est-ce qu'il est sous le plan héréditaire il a des caractères particuliers est-ce que sa maladie l'hypertension c'est pas la même chez tout le monde ou est-ce que sa maladie l'a depuis six mois ou depuis six ans etc. Alors on pourrait dire je pourrais essayer de répartir correctement entre deux groupes mes malades on se rend compte que c'est impossible parce qu'en plus il y a peut-être des paramètres génétiques qu'on ne connaît pas qui sont très importants et qu'on ne peut pas découvrir à l'avance et donc c'est pour ça qu'on s'est rendu compte très vite que la seule façon de faire une étude comparative permettant d'obtenir la preuve de l'effet d'un médicament c'est un tirage au seau qu'on appelle la randomisation et puis pas n'importe comment je vous montre un exemple qui concerne ma discipline moi j'étais spécialiste du mielo en hématologie et vous voyez dans les années 70-80 il y avait un traitement qui associait le M qu'on a vu tout à l'heure après l'hypérite le melphalan qui est une moutarde à l'azote si on peut dire puis le P c'est la prénisone des quanticoïdes qui agissent beaucoup sur les pathologies malignes lymphoïdes le myélome c'est une maladie maligne de la moelle développée à partir d'un précurseur des lymphocytes de ceux qui vont être à l'origine de la fabrication des anticorps et donc il y a une étude qui montre ce qu'on a ce qu'on a toujours eu avec première association efficace dans cette maladie où l'expérience moyenne de vie sans traitement et de 7 mois et bien vous voyez qu'il y avait la moitié des malades qui réagissent ici au traitement mais aucun qui avait une réponse complète la réponse complète c'est quand il n'y a plus aucune trace d'activité de la maladie il n'y a plus en particulier il y a une trace qui est très facile à trouver justement comme c'est les cellules qui fabriquent des anticorps il y a un anticorps anormal qu'on trouve dans le sang ce qu'on appelle un pic monoclonal mais on le trouve nu alors là ça veut dire qu'on a bloqué le processus tumoral il n'y a plus d'anémie etc mais donc ça on n'était pas capables de le trouver la mailloclinique qui est venue faire une présentation célèbre au congrès de Turin international de Turin en 1987 utilisait plutôt une association vous voyez le M et le P ils ajoutaient trois autres médicaments donc les traitements étaient un peu plus espacés mais eux ils étaient contents ils trouvaient que c'était plus efficace mais zéro réponse complète et vous voyez que l'espérance la persistance de la réponse n'était pas très longue et l'espérance moyenne de vie elle était toujours à ce moment-là de deux ans et demi à peu près et puis voilà qu'ils apportaient les résultats de cette étude qui montre en plus de leur chimothérapie l'utilisation de l'interférent qui est un déri une cytokine fabriquée par les cellules de l'immunité qui est d'ailleurs l'interférent c'est ce qui nous donne la fièvre les frissons les malaises quand on a la grippe c'est ça qui donne c'est pas le virus c'est la réaction au virus qui est l'interférent mais vous voyez qu'en ajoutant cette cytokine ce médiateur de l'action immunologique à leur chimothérapie ils obtenaient une bonne réponse et puis ça suffoquait tout le monde un quart des malades qui étaient en réponse complète alors là tout le monde était suffoqué alors c'était une petite série 54 malades bon mais quand même vous voyez ça tenait beaucoup plus longtemps il y avait encore 60% qui étaient en bonne réponse au bout de deux ans et Mayo Clinic Rochester c'est tout à fait célèbre et donc il faut ajouter l'interférent mais il y a quand même quelque chose qui choquait parce que voilà en 1987 ça faisait déjà une dizaine d'années ou pas loin qu'on était dans cette médecine fondée sur la preuve et la médecine fondée sur la preuve on veut une comparaison même comparaison là c'est pas une étude comparative ils ont comparé par rapport à ce qu'il y avait avant qu'on appelle une comparaison historique et bien il y a trois études une américaine une suédoise et une française il se trouve que c'est moi qui ai dirigé cette étude française on a testé 300 malades la moitié qui avait chymothérapie la moitié chymothérapie plus interférent et aucune de ces trois études n'a montré de différence entre le groupe chymothérapie et le groupe chymothérapie plus interférent avec des taux de rémission qui étaient entre 1 et 5% dans les deux bras dans les deux groupes sans différence du tout et donc voilà aujourd'hui dans les bonnes pratiques il n'est pas éthique de proposer un traitement sans avoir prouvé l'efficacité par un bon rapport bénéfice-risque mais par une étude comparative et une étude comparative qui n'est pas une comparaison historique qui est dans le même temps avec un tirage au sort entre deux groupes les deux groupes de comparaison tout ça après avoir fait une étude animale mais l'étude animale elle est indispensable mais elle n'est pas suffisante et donc aujourd'hui pour qu'on puisse prouver l'effet d'un traitement il faut qu'il y ait une étude préclinique qui va déjà on a une idée on va tester chez l'animal chez les animaux dans les tests sur des cultures de cellules au laboratoire donc on essaie de vérifier qu'il y a effectivement un intérêt et puis ensuite on passe à l'étude chez l'homme il y a d'abord ce qu'on appelle la phase 1 la phase 2 la phase 1 c'est qu'on évalue la tolérance et les doses qui seront utilisables pour vérifier l'efficacité ensuite il y a la phase 2 où on vérifie qu'effectivement il y a une efficacité du produit mais ça ne suffit pas et il faut ensuite pour prouver que ça a un intérêt le comparer avec de préférence un autre médicament si c'est utile s'il y en a indutile et s'il n'y en a pas non pas contre rien mais contre un placebo alors il y a des nuances mais éventuellement s'il y a des questions j'y reviendrai mais le placebo va être là bien sûr s'il y a une évaluation qui peut être biaisée par l'interprète de l'évaluation c'est sûr si on teste un médicament dans une maladie ou on teste la survie au bout de 6 mois on n'a pas besoin forcément d'un placebo bon je ne développe pas alors et ça m'amène à revenir sur qu'est-ce que l'effet placebo et un certain nombre de ces maladies de ces médecines alternatives que j'ai citées tout à l'heure d'abord le placebo vous voyez qu'il est connu depuis très longtemps je vous ai parlé d'un manuel de médecine égyptien c'est le papyrus d'Ebers qui existe au musée de Turin et vous voyez qu'il comprend 800 remèdes dont à peu près 700 sont présentés comme des remèdes véritables c'est-à-dire que les égyptiens avaient conscience que de temps en temps ils prescrivaient un traitement qui n'était pas vraiment un remède mais qui pouvaient faire de l'effet donc ils avaient la conscience de l'effet placebo c'est 1500 avant Jésus-Christ c'est avant Ramsès II et dedans il y en a plein et dedans il y a sur le pavot etc et lisez cet extrait de Montaigne pourquoi pratiquent les médecins avant main la créance de la passion avec tant de fausses promesses de guérison si ce n'est afin que l'effet de l'imagination supplé l'imposture de leur aposème de leur prescription ils savent qu'un des maîtres de ce métier leur a laissé par écrit qu'il s'est trouvé des hommes à qui la seule vue de la médecine faisait l'opération et il donne l'exemple un marchand en Toulouse maladif et sujet à la pierre la lithiase l'hétiase rénale qui avait notamment de la vessie qui avait souvent besoin de clistère donc de lavement et se les faisait diversement ordonnés aux médecins selon l'occurrence de son mâle le voilà couché renversé toutes les approches faites sauf qu'il ne s'y faisait aucune injection l'apothicaire le pharmacien qui venait retirer après cette cérémonie le patient accommodé comme s'il avait véritablement pris le clistère il en sentait pareil effet à ceux qui les prennent donc vous voyez c'est un placebo de lavement et il se sentait guéri bon je passe là-dessus mais il y a le magnétisme mon magnétisme aussi je vais comme dire deux mots là-dessus parce que c'était non c'est Mesmer l'autrichien qui disait qu'il y avait un fluide subtil qui emplit l'univers et qui va agir sur les hommes et qui peut alors tant il y a une mauvaise répartition de ce fluide donc on pense aussi aux humeurs d'Hippocrate et en fonction de ça il peut y avoir des maladies et donc il faut une technique pour canaliser ce fluide et pour ça il avait inventé cette machine ce baquet qui est miné de tiges métalliques et donc ceux qui venaient à ces séances se branchaient sur les tiges et puis donc il y en avait qui avaient une vêtement prise d'hystérie des évanissements des choses absolument extraordinaires et donc ça a tellement troublé dans les milieux les milieux un petit peu huppés de Paris que la cour s'en est mêlée et que le roi c'était Louis XVI à l'époque comme on ferait aujourd'hui a convoqué une commission d'études une évaluation aujourd'hui ça serait l'HAS par exemple et vous voyez qui a été dirigée par n'importe qui Lavoisier et Benjamin Franklin et qui ont été testés avec un placebo d'arbre magnétisé et voilà ce qu'ils disent ayant enfin démontré par des expériences décisives que l'imagination sans magnétisme produit des convulsions et que le magnétisme sans imagination ne produit rien il est conclu que rien n'éprouve l'existence du fluide magnétique animal voilà donc une première étude qui permet de faire une étude contre placebo je dirais pour étudier ça alors on va maintenant passer à notre ami Hahnemann l'inventeur de l'homéopathie qui s'est inspiré pour ça de Paracels Paracels qui était contre la théorie d'Hippocrate et Hahnemann aussi il disait que c'est saigné à tout bout de champ ça marche ça marche pas vraiment donc vous voyez il était assez négatif on peut comprendre mais comment qu'est-ce qu'il va trouver comme solution Paracels disait la nature invisible d'une chose peut être connue par sa forme extérieure par exemple il y a un exemple célèbre la noix ressemble à un cerveau et donc elle peut servir ainsi de remède pour les maux de tête vous voyez la logique encore une fois beaucoup dans les analogies et donc c'est le principe de similitude qui va frapper Paracels et il va être d'autant plus frappé qu'il va tester chez lui il va prendre des extraits de quinquina quand il a une crise de palus et puis un jour il va en prendre des quantités très 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 fortes et cette quantité très forte va lui donner des palpitations des maux de tête une agitation comme s'il avait le panu et donc ça va lui donner l'idée les semblables soignent les semblables on traite le mal par le mal et donc voilà son idée c'est de traiter ce qui donne enfin traiter la maladie par quelque chose qui donne la maladie mais à une dose très 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 réduite et donc c'est le premier principe d'homéopathie c'est la dilution on dilue énormément et puis on verra on sait que le deuxième c'est la dynamisation donc le premier principe de la dilution et vous voyez que donc il a créé ce qu'on appelle la dilution anémanienne centrésimale donc diluée au centième et puis encore beaucoup plus par exemple l'oxy l'ococcinome est dilué à 200 CH un sur bon je vous laisse faire le calcul ce qui fait que bon on a dit que c'est comme si on mettait en haut des chutes de Niagara on versait un tube et puis qu'en bas quelqu'un reprenait un tube pour récupérer ce qui est parti dans les chutes de Niagara ou bien la dilution dans la baie d'Hudson donc c'est complètement dilué donc bien sûr ce qui peut rester comme molécule on peut imaginer qu'il n'y a pas grand chose comme le disent bien sûr nos chines le deuxième principe c'est la dynamisation et donc pour maintenir ce pouvoir guérisseur malgré la forte dilution et bien son idée c'était de frapper les flacons de solution contre des livres en cuir entre chaque dilution et donc ça ça donnait la puissance spirituelle de la substance communiquée à l'eau c'est ce qui a donné le concept de la mémoire de l'eau voilà et donc alors moi je dirais en tant que scientifique j'ai un peu de mal à croire au concept de de l'homéopathie comme il y a plein d'autres maladies alternatives auxquelles je ne crois pas mais en tant que scientifique je me dis appliquons la bonne pratique clinique si un traitement myopathique puisqu'on nous dit que ça marche montre dans une étude comparative bien fichue que c'est supérieur à un placebo et bien même si je ne comprends pas comment ça peut marcher je le dirais et donc il y a eu bien sûr plein d'études il y a eu énormément d'études et les homéopathes reposent sur un certain de résultats d'études mais qui sont comme c'est dit là on ne peut pas tirer de conclusion parce que la plupart des essais sont d'un niveau méthodologique faible ou en fait extrêmement biaisé et qu'il n'y a pas d'études vraiment bien conduites qui permettent de le démontrer alors depuis il y a eu beaucoup plus de travaux sérieux en particulier pour revenir sur la méta-analyse il y a une méta-analyse australienne ou néo-zélandaise qui a permis de faire une grande australienne voilà il y a eu 225 études analysées qui a permis de montrer qu'il n'y avait aucun effet significatif lié à l'homéopathie d'où la conclusion des concepts des diverses académies des sciences de l'Union Européenne la Suisse et la Norvège et avec ce point qui est important c'est qu'il n'hésite aucune preuve scientifiquement établie que ça a un effet et en outre et c'est ça qui est important et qui fait craindre le monde médical et en particulier l'académie de médecine c'est que quelqu'un qui se fie à cet traitement homéopathique peut éventuellement retarder la consultation auprès d'un médecin ce qui peut avoir une conséquence importante parce qu'il peut se tromper de lui de diagnostic et ça peut être préjudiciable pour sa santé alors donc voilà on peut dire que c'est le mœur des placebos c'est ce que ce que disait un des célèbres spécialistes des placebos mais mœurs des placebos mais voilà le problème c'est qu'il y a éventuellement un danger si on en prend par soi-même un traitement homéopathique sans avoir d'abord l'avis d'un médecin sous le diagnostic de ce que l'on a c'est donc le problème de l'automédicalisation et d'homéopathie et d'automédicalisation on voit récemment dans des choses que j'ai tirées de sciences et pseudo-sciences vous voyez qu'il y a homéopathe sans frontières il y a des fiches de traitement de fond du paludisme qui circulent et qui permettent d'éviter d'avoir à prendre des traitements qui peuvent être avoir des effets secondaires mais bon évidemment ça fait frémir tout médecin le refus des vaccins anti-grippe sous-entendu l'homéopathie peut suffire et il y a eu des études montrant qu'il y avait effectivement chez ceux qui prenaient des traitements homéopathiques une diminution significative du nombre de vaccins contre la grippe chez des gens d'un certain âge qui pourraient bénéficier du vaccin bon il y a la même chose pour le traitement de notice pour malheureusement il n'y a pas encore de traitement bien sûr qui est montré sur l'efficacité l'acupuncture je ne vais pas trop m'étendre tant plus que nous avons ici un grand spécialiste avec l'auteur Bruno Kult qui a fait un super travail qui montrait qu'il n'y avait aucun élément permettant d'appuyer l'efficacité de l'acupuncture dans l'insomnie par exemple mais ça a été testé dans toute une série de troubles comme pour l'homéopathie comme pour beaucoup de maladies alternatives c'est surtout tester tous ces traitements dans des pathologies pour lesquelles il n'y a pas de cause organique curable pour lesquelles en tout cas ou bien c'est vraiment des symptômes tout à fait fonctionnels une chose qu'on peut dire quand même en faveur de l'homéopathie et de l'acupuncture c'est que souvent les médecins c'est l'un ou les autres sont très méthodiques pour écouter inspecter interroger examiner les malades alors l'acupuncture ça va même jusqu'à l'inspection olfactive donc je ne sais pas trop ce que ça apporte mais bon voilà cette acupuncture un ou deux mois là-dessus elle était très en vogue en Angleterre au 18ème siècle et puis ensuite ça s'est un peu écoulé en particulier après la guerre de l'Opéum avec la Chine à la fin du 19ème et c'est revenu grâce à Mao qui a remis à l'honneur l'acupuncture pour redorer l'honneur national et vous voyez cette phrase que rapporte son médecin Mao lui aurait dit bien que je pense nécessaire de mettre en avant la médecine chinoise je n'y crois pas personnellement je ne me sers pas de remettre chinois et voilà et cette fameuse l'acupuncture a eu un effet formidable à partir de la fameuse opération à cœur ouvert de 1972 où on a fait venir des chirurgiens américains qui ont été suffoqués de voir qu'une femme était opérée à cœur ouvert sans être anesthésiée uniquement avec une acupuncture à l'oreille et donc là ça a été une grande expansion dans le monde entier depuis mais ça ne fait pas très longtemps on sait que c'était truqué parce qu'on avait injecté avant un opiacé qui explique que la femme n'est pas eu ces douleurs je termine les maladies alternatives par un petit mot sur le thermalisme le thermalisme la France est le troisième pays européen par le nombre de stations thermales 108 stations thermales et d'établissements thermaux reconnus par le ministère après l'Allemagne et l'Italie qui sont avant il y a le Japon et Israël qui sont assez bien placés aussi mais vous voyez que c'est absolument pas reconnu thermales au Royaume-Uni et aux Etats-Unis alors on peut peut-être dire qu'ils n'y connaissent rien ou qu'ils n'ont pas la chance d'avoir une bonne eau comme nous à Evian à Vittel à Vichy etc bon et alors est-ce que vous voyez le nombre de cours est quand même très 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 important est-ce que est-ce qu'on a des moyens de prouver l'efficacité alors d'abord il faut voir que il faut voir que c'est Henri IV qui a beaucoup développé qui est un peu l'origine du grand essor de ce thermalisme ça a été ensuite repris par Napoléon III mais vous voyez avec une grande importance sur le plan économique quand on voit le nombre de stations thermales et le nombre de curistes au passage on se dit que si jamais on ne remboursait plus les cures thermales et qu'on disait que ça ne servait à rien ça serait une catastrophe économique et je n'envis pas le ministre de la Santé ou le président de la République qui prendrait ce type de décision donc on imagine les conséquences importantes et puis d'autre part alors c'est extrêmement difficile de faire des études rigoureuses là-dessus quand par exemple randomiser comme on dit le partage au sens n'est vraiment pas facile et le faire en aveugle également il y a eu beaucoup d'études en rhumatologie surtout et vous voyez que c'est pas c'est dans les pour agir sur les symptômes évidemment ça ne fait pas disparaître la polyarthrite de la pneumatologie mais sur les symptômes douloureux des lentes balgie l'arthrose etc et toutes les études sont d'une qualité très faible sur le plan méthodologique alors pareil pour la dermatologie etc en plus si on agit sur les symptômes fonctionnels bon le double aveugle qui n'est pas très facile le double aveugle un verre de Vichy contre un verre d'othrose c'est pas très facile de prouver le faire en aveugle vous voyez le niveau de preuve est généralement toujours très faible mais la SICU il trouve son compte il y a régulièrement des études qui montrent qu'au retour de cure thermale et bien par exemple chez les rhumatisants il y a moins de consommation de médicaments et au fond on n'est pas très étonné parce qu'une cure thermale ils sont choufoutés ils sont dans un endroit un peu de vacances il y a d'autres soins pardon d'autres soins qui sont très utiles enfin qui sont très agréables les massages les bains il y a des loisirs c'est pas pour rien les cures thermales c'est simple il y a des casinos il y a des champs de course il y a du spectacle et il faut reconnaître que quand on revient de vacances en général on se sent beaucoup plus en forme que quand on part en vacances donc on n'est pas très étonné qu'il y ait une amélioration et donc c'est effectivement un excellent placebo alors l'effet placebo c'est quoi il y a une étude en 1959 une compilation d'essais cliniques contrôlées de l'époque déjà qui montrait un effet placebo dans 30% des cas et vous voyez sur quoi s'agissent surtout les effets placebo sur les migraines les motètes les motètes avaient des taux très variables ça dépend du type de pathologie évidemment du type de malade donc vous voyez des taux très variables même sur l'hypertension il peut y avoir un effet sur les effets vasomoteurs c'est tout à fait possible alors bien sûr zéro effet sur les septicémies sur les cancers sur la fracture du myocarde 80% il y a une étude qui montrait 80% de soulagement des douleurs luséreuses alors en revanche zéro sur la cicatrisation de lusére bien sûr ça ne s'agit pas sur la cause organique mais ça s'agit sur le ressenti de la douleur sur tout le fonctionnel le ressenti et ainsi pourquoi maintenant je montrerai où on est arrivé aujourd'hui mais il faut que je montre cette étude pour ceux qui ne la connaissent pas qui est absolument formidable l'étude du docteur Stuart Wolff il a c'était à la fin des années 50 début des années 60 un nouveau médicament apparaît dans l'asthme or il avait un malade qui était asthmatique et qui était très difficile qui faisait des crises sans arrêt depuis 17 ans il demande au laboratoire de lui renvoyer le médicament oh un amélioration spectaculaire mais alors comme jamais il est tellement étonné qu'il dit à la crise suivante il demande au laboratoire de lui renvoyer un placebo donc la même apparence mais un placebo aucun effet une nouvelle crise il redemande au laboratoire le médicament oh effet spectaculaire il est vraiment très étonné il veut quand même vérifier l'accès suivante il redemande le placebo aucun effet donc il n'y a pas de doute ce médicament est formidable la vérité c'est que les responsables du laboratoire étaient très étonnés des réactions d'éthyrembées qu'ils avaient entendues et à chaque fois on lui avait envoyé le placebo c'est-à-dire que lorsque lui pensait qu'il donnait le traitement il y avait un effet chez le malade quand il ne le croyait pas il n'y avait aucun effet chez le malade ce qui montre à quel point le ressenti du médecin la façon dont il communique avec son malade pourrait être ressenti c'est ça qui vous explique qu'on impose aujourd'hui ce n'est pas dans 100% des cas mais dans beaucoup d'études en tout cas où il peut y avoir des symptômes où intervient vraiment le psychisme un double aveugle et du médecin et du malade je vais donner cette explication aussi pour la présentation du placebo et une étude qui a été faite à l'université de Bordeaux où on a essayé chez des étudiants on a proposé à des étudiants qui avant la préparation de leurs examens ont dit voilà on va vous donner un médicament pour bon qui peut être un stimulant peut-être qui peut vous détendre voilà et bien donc il y avait deux colorations de médicaments un rose rouge un bleu il y avait de façon tout à fait significative ceux qui étaient dans le groupe du lactose du sucre coloré en rose rouge avaient tendance à l'énervement à l'irritabilité ceux qui étaient en bleu avaient tendance à la fatigue à la somnolence mais on ne leur avait pas dit que c'était un placebo à chaque fois c'était un placebo c'était du lactose donc on voit la présentation du médicament de même qu'il y a eu une étude sur le traitement de la douleur par un placebo et bien on a montré que le placebo donné en injection est beaucoup plus efficace que le placebo donné en comprimé ça fait plus sérieux voilà et donc voilà il y a le rituel il y a la présentation il y a la confiance en médecin la conviction du malade il y a la relation médecin-malade la relation aussi avec la famille le contexte etc et ce qui est très intéressant c'est qu'aujourd'hui alors il y a pour moi certains parmi vous qui en savent plus que moi mais il y a des grands progrès dans l'imagerie et en particulier avec non seulement le scan l'IRM mais aussi ce qu'on appelle le PET scan un scanner qui est associé à une injection d'une substance qui révèle des zones cellulaires en activité mais on a montré que quand on agit quand on a donné un placebo il y avait de façon significative une stimulation de cette zone-là le contexte antérieure singulaire et on sait maintenant que c'est une zone qui est la zone de sécrétion de la morphine naturelle car nous fabriquons ce qu'on appelle une endorphine qui est donc une morphine naturelle et donc on peut comprendre effectivement qu'on puisse calmer des douleurs le ressenti de la douleur même si on ne calme pas par exemple on ne cicatrise pas une lussère de l'estomac qu'on puisse agir sur la douleur de l'ussère de l'estomac alors l'autre chose aussi c'est qu'il n'y a pas que l'effet placebo il y a l'effet nocebo et ça ça vous explique aussi que quand on fait une étude avec un nouveau médicament contre un placebo contre un médicament ancien et bien ce n'est pas parce qu'on va trouver des effets indésirables avec le médicament à l'étude qu'il y a un lien forcément entre les deux d'abord le lien ça peut être avec la maladie ça peut être avec un autre cause ça peut être avec un autre médicament pour prendre malade mais il faut savoir aussi que dans le groupe des placebo il y a aussi des effets indésirables il y a ce qu'on appelle des effets nocebo par exemple dans les études qui ont été faites avec le vaccin contre la Covid et bien par exemple avec le vaccin Moderna il y avait jusqu'à 40% d'effets indésirables d'effets indésirables qui étaient maux de tête douleurs au point d'injection énervement fatigue insomnie etc dans le bras placebo qui était d'injection de sérum de fille donc on n'est pas on n'est pas étonnés de cet effet d'injection et cet effet nocebo il existe avec plein de choses et par exemple je vous ai mis en exemple les vomissements chimio induits par exemple moi dans les maladies que je traité il y avait la maladie de Hodgkin la maladie de Hodgkin qui se soigne quand même très bien depuis longtemps elle se soigne très bien depuis ça fait même une quarantaine d'années qu'on a des taux de guérison de 80-85% mais avec une chimothérapie qui est très émétisante comme on dit qui fait vomir il y a une chimothérapie le traitement habituel c'est 6 perfusions à 15 jours d'intervalle et à chaque fois c'est vrai qu'on utilise des traitements préventifs contre les vomissements mais enfin c'est sûr que ça fait vomir j'ai eu à traiter le fils de l'ambassadeur d'Algérie en France alors il avait suffisamment de moyens pour retourner chez lui tous les 15 jours après après le traitement il venait à l'hôpital de jour il rentrait chez lui et il revenait quelques jours après pour la chimothérapie suivante et bien quand il arrivait à Orly à Orly il commençait à vomir donc dans l'idée du traitement qu'il allait recevoir en arrivant dans l'hôpital donc voilà typiquement ce qu'on appelle un effet nocebo alors il y a dernier exemple et je crois que je termine par ça par les exemples ils ont de l'électromagnétique mais ça c'est des choses qu'on sait très bien dans la FIS ça a été bien montré bon les électromagnétiques sont censés donner une étude au cérébral il n'y a aucune étude le prouvant et puis les compteurs Linky etc et vous savez qu'il y a eu cette étude belle étude où on a installé vous voulez installer des antennes relais électromagnétiques à Saint-Cloud on a fait une grande annonce trois antennes relais qui étaient installées et en trois mois il y a eu un nombre incroyable de symptômes fonctionnels de tout maux de tête épistaxis impression de goût métallique dans la bouche vertige insomnie relayé par les médias aboutissant à des plaintes et à ce moment-là on a dit au bout de trois mois on arrête le jeu mais en fait on n'a encore rien installé il y avait juste les piquets mais pas du tout donc là c'est vraiment typiquement l'effet nocebo et puis bon je ne m'étends pas parce que vous connaissez sûrement ça l'évothyrox l'évothyrox où c'est l'ANSM qui a demandé au laboratoire de changer l'excipient qui était du lactulose le sucre de tout à l'heure contre une association de manitoles et d'acide citrique et bien on a il y a eu un nombre incroyable pardon un nombre incroyable d'effets indésirables qui ont été notifiés en plus il y a une actrice célèbre qui a relayé ça dans les médias et en fait on avait trouvé qu'il y avait une bioéquivalence complète éventuellement on aurait pu se demander s'il n'y avait pas une variation des taux d'hormones dans le sang chez ces malades-là mais au contraire je trouve c'était parce qu'il y avait trop de variations avec l'ancienne lactulose que l'ANSM avait demandé le changement et en fait il y avait plutôt moins de réduction et puis surtout il y avait le même symptôme que quel que soit le taux où étaient les hormones chiroïdiennes en excès ou en baisse par rapport à la moyenne donc ça avait vraiment aucun effet validé bien sûr il n'y a qu'en France qu'on a noté ça je ne développe pas plus et pour terminer c'est deux ou trois dernières plaques mais une petite réflexion pour nous tous vous voyez la courbe d'évolution des cancers en France entre 1980 et aujourd'hui on voit que ça ne cesse de monter et chez l'homme et chez la femme et vous voyez que parallèlement la mortalité ne cesse de baisser et ce qui est un des témoins encore on est en 2010 mais ça continue de baisser encore un témoin des progrès considérables qu'il y a en thérapeutique en particulier en traitement des cancers j'aurais tendance à dire pour ma discipline notamment en hématologie où il y a vraiment un nombre de progrès considérables et je vais vous le montrer là par exemple le sémis aigu de l'enfant là dans les années 70 quand j'étais interne il y avait 70% de rémissions complètes mais une médaille de sauvée qui était encore assez basse on pensait qu'il y avait quelques guérisons depuis 1990 80% de guérisons le sémis n'adulte zéro guérison dans les années 70-80 on n'est pas loin de 50% de guérison aujourd'hui le sémis chronique c'est formidable c'était espérance moyenne de vie de 3 ans aucune guérison aujourd'hui je dirais que je suis presque heureux j'étais presque heureux de faire un diagnostic parce que je sais que j'allais être efficace et j'ai des malades que j'ai quittés avec un comprimé par jour depuis 20 ans qui a été en pleine forme le myélome 2 ans et demi 3 ans de survie aujourd'hui plus de 8 ans et on commence à espérer guérir ces malades on a vraiment des traitements la succession des types de traitements la chimothérapie genre chimothérapie dérivée de l'hypérite il y a un grand progrès ça a été l'intensification avec autogreffe de moelle donc là vraiment on a beaucoup amélioré le taux de réponse du myélome mais j'ai appris dans un congrès en novembre que ça allait bientôt être abandonné parce que il y a des traitements spécifiques les traitements ciblés qui sont très efficaces et très bien tolérés et puis les anticorps monoclonaux et puis aujourd'hui on est dans l'immunothérapie vraiment active alors là ça a besoin encore d'un petit peu de recul c'est un petit peu compliqué on apprend aux lymphocytés du malade à savoir reconnaître les cellules malignes à les attaquer et puis il y a ce traitement qui a l'intérêt très très efficace malheureusement ils sont aussi très chers tous ces traitements c'est une molécule qui a une double reconnaissance des lymphocytés qui sont les cellules de l'immunité qui sont les cellules actives pour attaquer l'ennemi et puis un antigène spécifique de la cellule maligne et ça a l'air d'être d'une efficacité redoutable et j'en arrive avec cette image je pense qui me rappellera quelque chose et qui montre ce qu'étaient capables de faire nos ancêtres homo sapiens et n'est-ce pas que c'est magnifique et vous voyez on a l'impression aussi d'une qualité tout à fait la même de ces images de fresques alors cette image on va commencer par celle-là peut-être que certains connaissent les grottes de Lascaux ça vient de Lascaux c'est 17 000 avant Jésus-Christ et celle-là elle n'est pas de la même époque elle est de la grotte Chauvet elle est de 34 000 ans avant Jésus-Christ c'est-à-dire qu'il y a autant d'écarts entre ces deux fresques qu'entre les fresques de Lascaux et nous et pour montrer dire que homo sapiens était capable de ça était capable de faire plein de choses mais vous voyez le temps le temps infini de cette période qui nous a précédés jusqu'au moment où nous voyons à peine apparaître les progrès thérapeutiques et vous voyez là Lascaux c'est bien bien avant et les progrès l'expérimentation c'est juste depuis même pas 200 ans et la médecine fondée sur la preuve c'est depuis 40 ans où là vraiment on commence à avoir une montée exponentielle mais dans ma discipline mes progrès sont exponentiels depuis 10 ans et même depuis 5 ans j'ai pris ma retraite il y a 5 ans et bien on m'a expliqué que maintenant en première ligne dans le mielo mais la valide dont je m'occupais elle est très bonne comme utilisée je ne les connaissais pas et donc je suis extrêmement frappé par cette longueur du temps et cette accélération exponentielle des progrès de la thérapeutique merci de votre longue patience merci à toi Philippe surtout c'était absolument passionnant ça c'est mon c'est mon le dernier livre au passage alors l'histoire de la thérapeutique c'est un des un des dix chapitres puisque je parle aussi des des épidémies de l'histoire des matos l'histoire des transfusions etc une question très très précise sur ce que faisaient les égyptiens il y a deux questions plus méthodologiques et puis moi j'avais j'avais comment dire envie de faire une reformulation pour remettre en avant quelque chose que j'ai trouvé particulièrement frappant dans les propos de Philippe et dont j'avais envie de finalement je me disais c'est quelque chose qu'on oublie souvent et qui est important de rappeler alors peut-être on peut commencer par la question très pratique sur ce que faisaient les égyptiens avec la cataracte ah ben ils étaient capables mais les romains aussi d'ailleurs d'enlever le 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 j'ai un trou le cristallin le cristallin c'est ça que tu veux dire le cristallin d'enlever le cristallin absolument on savait faire ça à l'époque ben oui extraordinaire et les romains aussi je crois que c'est je crois que c'est pile l'ancien qui en parle mais on avait on avait des instruments suffisamment précis pour on a retrouvé ces instruments absolument il y a ça fait très longtemps c'est les premières choses que sont étaient capables de faire les homosapiens c'est effectivement de construire alors on connaît les silex etc mais ils étaient capables de trouver des instruments beaucoup plus fins plus fins que ça ça paraît effectivement ça paraît étonnant mais c'est vrai il y avait deux questions qui étaient plus méthodologiques alors il y en a une je me permettrais d'apporter une partie de la réponse c'était sur la difficulté de mener des études en double aveugle quand il ne s'agissait pas de comparer des médicaments mais des interventions manuelles comme l'ostéothérapeute on pourrait même dire la chirurgie versus le traitement médical ou l'acupuncture alors je me permets de répondre sur l'acupuncture parce que tu sais que c'est mon tissu je l'ai préféré il n'y a rien qui fasse obstacle à faire des essais en double aveugle avec l'acupuncture voilà le matériel pour faire de l'acupuncture placebo existe on peut randomiser on peut tout faire techniquement c'est faisable personne ne le fait il y a probablement des explications c'est que il faut ça coûte énormément et que probablement on n'est pas prêt à investir beaucoup d'argent dans des choses où les résultats sont très incertains et où derrière les fabricants d'aiguilles n'en tireront pas forcément beaucoup plus de bénéfices mais en attendant méthodologiquement c'est pour moi complètement possible mais je te laisse répondre sur l'aspect plus général oui alors c'est vrai qu'il y a des situations où c'est pas évident mais par exemple pour l'homéopathie les homéopathes n'aiment pas du tout la médecine fondée sur la preuve et sont très résistants parce qu'ils disent mais vous comprenez nous on écoute le malade on l'interroge et en fonction de son tempérament etc on va choisir tel produit homéopathique et le nombre de gouttes en question c'est vraiment à la carte et donc si vous mettez ça contre un placebo ça ne peut pas aller objection à votre honneur parce qu'on peut très bien dire le médecin homéopathique va dire je veux trois gouttes roses et deux bleues par exemple et puis c'est dans la pièce à côté c'est un investigateur qui va donner soit les gouttes telles que ça a été prescrit soit les gouttes correspondantes de placebo ce ne sera pas forcément lui qui les donnera lui il donne l'indication donc ça c'est tout à fait possible alors c'est vrai qu'en chirurgie il y a des situations qui vont être un petit peu difficiles mais on a vu passer dans les essais thérapeutiques des fausses interventions alors bien sûr c'est pas pour n'importe quoi c'est pas des interventions à risque des interventions pour des maladies graves mais des fausses cicatrices on voit des essais de ce type là il y a de même que pour l'acupuncture je crois il y a des fausses ampoules des fausses aiguilles des fausses aiguilles des choses comme ça donc vous voyez on peut s'aider dans le double aveugle ça peut être simple ou conséquent compliqué ça peut être une personne tierce qui va faire aussi l'évaluation et pas l'investigateur qui est très impliqué dans le traitement qui est très investi pour le traitement en question mais c'est vrai qu'il y a certaines interventions chirurgicales ou c'est ça ou rien ou ça et l'ancienne intervention je crois que le sens de la question c'était pas forcément chirurgie versus chirurgie mais c'était traitement médicamenteux versus donc traitement médical versus traitement chirurgical là c'est bien évident qu'on peut pas faire d'aveugle mais on peut oui sauf dans ce cas on peut penser que le traitement chirurgical n'est pas obligatoire éthiquement donc on peut imaginer qu'il y ait une pseudo-chirurgie c'est peut-être pas complètement exclu ça ça existe ce qui est une alors ça veut dire aussi endormir etc alors ça dépend il faudrait que j'ai en tête un exemple concret j'ai vu passer une pseudo-chirurgie mais effectivement éthiquement ça ne posait aucun problème bon on va pas faire une pseudo-chirurgie à cœur ouvert donc bien sûr c'est pas pas là pour tout c'est sûr alors il y avait une autre question je pense que la réponse tu vas abonder c'était une question enfin une affirmation qui demandait à être validée est-ce qu'il n'est pas nécessaire d'annoncer a priori le résultat recherché dans une recherche parce que sinon finalement on trouve tout ce qu'on veut alors bien entendu quand une étude quand une recherche est mise en route il y a une question qui est posée et une question et non seulement la question est posée mais on doit aussi indiquer la façon dont on va l'évaluer parce que effectivement si on fait 20 évaluations différentes on pourra toujours trouver une évaluation qui va montrer un résultat vous voyez bon je ne sais pas si j'ose parler de Covid et de Marseille mais c'est 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 brève si on démontre on fera si tu veux bien un autre webinaire là-dessus ça envoie qu'un second si on utilise un médicament qui diminue significativement le taux de virus dans le nez et qu'on dit ça guérit la maladie Covid vous voyez qu'il n'y a pas une adaptation de les facteurs d'éléments d'évaluation avec la question posée c'est-à-dire que si on n'a pas pris comme critère de jugement définitif la guérison après se rattraper aux branches avec des critères intermédiaires absolument on en trouvera forcément un qui va être qui va répondre à la question parce qu'on en dit comparaison on en trouve toujours une qui marche bien sûr les questions intermédiaires dans les essais il y a souvent un critère de jugement principal et puis des jugements accessoires si on a montré positivement que le critère principal était validé on peut aller un peu plus loin et dire c'est validé et en plus dans tel ou tel domaine il y a un plus etc donc là c'est utile mais à condition que la question principale a été validée bien entendu c'était l'exemple parfait que tu donnais des fibrates qui ont montré une augmentation très nette de la mortalité globale avec une diminution d'un facteur de risque intermédiaire bien sûr c'était l'exemple parfait celui-là alors justement j'aimerais rebondir sur cet exemple parce que moi je voudrais le mettre un peu en perspective dans l'évolution parce que moi j'ai trouvé très intéressant finalement de partir depuis l'antiquité donc on est parti d'une médecine qui était basée sur des théories qui étaient des théories idéologiques ou spirituelles et puis avec Maud Bernard on est passé sur des théories toujours physiopathologiques mais finalement qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui avec toutes les pseudomédecines que ce soit les médecines parallèles médecines alternatives ou tout ce qu'on voudra c'est que finalement elles se revendiquent souvent de théories physiopathologiques alors parfois de façon complètement farfelue parfois en les déviant en les détournant parfois avec des extrapolations hasardeuses mais c'est ce qui les rend parfois dites ce qui rend difficile parfois de les attaquer parce que finalement elles se partent des atouts de la science et je trouve que l'exemple justement des fibrates est vraiment exemplaire parce que c'est vraiment un exemple pour bien démonter le fait qu'une théorie ça ne suffit pas aussi séduisante soit-elle et je trouve c'est ce à quoi on est souvent confronté aujourd'hui avec les pseudosciences et je rajouterai pour Philippe je ne sais pas si tu connais cet exemple parce que c'est un peu spécialisé récemment dans le traitement des apnées du sommeil dans les apnées centrales on a arrêté de ventiler les gens qui avaient des insuffisances cardiaques suite à une étude parce qu'on s'est aperçu qu'on augmentait la mortalité alors qu'on contrôlait de façon remarquablement efficace leurs apnées c'est-à-dire que sur le papier ils étaient guéris sauf que les courbes de survie montraient qu'il y avait une surmortalité cardiovasculaire donc on a arrêté vite fait de mettre en place ce traitement et c'est exactement la même question qu'avec les fibrates frappant frappant tout à fait tout à fait tout à fait bien merci je ne sais pas si tu partages cette perspective mais moi c'est un peu cette inquiétude qu'on a avec les docents qui veulent se parer un petit peu des atouts bien sûr on en vient à études comparatives comme l'homéopathie je connais un collègue que je vois régulièrement un médecin qui est maintenant retraité qui était un grand homéopathe très convaincu et très honnête etc et qui est bouleversé de lire les articles que je lis mais il est complètement convaincu merci merci à toi Philippe on va conclure peut-être merci à toi Philippe vraiment c'était passionnant d'un bout à l'autre j'espère qu'on commencera parce que vraiment c'était vraiment très très bien merci Bruno de ta modération et à très bientôt à tous merci à toi merci à toi